Je m'appelle Pierre Quinton, 32 ans, je suis maçon en éco-construction dans la Scope Thierry-Habitat. Pour moi l'éco-construction c'est d'abord les matériaux, les matériaux écologiques. La base c'est la chaux qui est le liant. Le maçon conventionnel travaille le ciment, moi je travaille la chaux. Et cette chaux on la mélange avec du sable pour faire des enduits, on la mélange avec du chanvre pour faire des enduits isolants. La terre on la compresse et on en fait des grosses briques qui sont très lourdes et qui ont beaucoup d'inertie et qui servent à faire tampon quand il fait trop chaud ou trop froid. Ça restitue la chaleur et la fraîcheur en fonction du temps. Je travaille la pierre puisqu'on fait des ouvertures, des créations d'ouvertures. Donc différents types de pierres, ça peut être la pierre de taille ou ce qu'on appelle le moellon, la pierre non taillée. On monte des murs, on fait des jambages, on fait des portes, on travaille très peu le bois, mais on en met quand même pour faire des linteaux, on fait des dalles, on pose de la tomate, donc de la terre cuite. Tout ça en liant la chaux. La chaux est centrale dans mon métier de maçon en éco-construction. Elle est moins résistante que le ciment, mais elle travaillera, elle est plus souple. Du coup, elle accepte mieux les contraintes du temps, c'est-à-dire qu'elle se dégrade petit à petit, mais elle laisse respirer le mur, elle est vivante avec le mur, le ciment est ferme. Le chanvre en isolant est végétal, il donne une sensation de chaleur rien qu'au regard. Mon métier c'est de faire tout ça et aussi d'organiser tout ça, c'est-à-dire de faire des plannings prévisionnels, de faire les suivis des chantiers et d'organiser le bon déroulement d'un chantier. J'ai suivi la formation tailleur de pierre à la fédération compagnonique des métiers du bâtiment à Saint-Sébastien-sur-Loire, à Nantes, en alternance. J'étais à Thiers Habitat et en même temps, je faisais cette formation en détail de pierre. Passionnante. Suite à cette formation, j'ai continué avec mes collègues maçons à travailler, à apprendre avec eux, à apprendre d'eux, à échanger, à voir les techniques. En centre de formation, il y a la maison familiale et rurale de Riaillé, qui a une formation éco-construction, beaucoup plus orientée sur la maison paille. Et il y a le Greta de Saint-Herblain, qui fait une formation, un volet maçonnerie conventionnelle, avec une option éco-construction. La première des qualités serait l'organisation. Il faut être organisé, il ne faut pas partir billes en tête. Il faut d'abord réfléchir à ce qu'on fait. C'est organiser son poste de travail, pour économiser, et physiquement, et ergonomiquement. C'est-à-dire ne pas se casser au travail. La deuxième, c'est l'endurance. La maçonnerie, c'est quand même physique. Il faut de l'attention. Il faut faire attention à soi, faire attention à ses coéquipiers, faire attention au travail que l'on fait. Ce que j'aime dans ce métier, j'aime construire des maisons, j'aime faire du bel ouvrage, j'aime travailler avec la météo, avec les contraintes climatiques. J'aime le travail physique, j'aime le contact avec la matière. J'aime bien la magie de la transformation de quelque chose de liquide pâteux qui devient dur, on le façonne et puis ça devient dur. C'est à nous de le travailler au bon moment. Et voilà, c'est travailler un matériau naturel en fonction de la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada